Bonjour à tous et à toutes, je suis Julius et bienvenue pour la suite de Neverwinter Nights 2. La dernière fois, nous étions arrêtés à l'auberge afin de nous reposer et nous avons rencontré un nain, celui-ci, qui est le gars au Point d'Hanel, qui lui aussi était en direction de la ville de Pas-d'Hiver et plus précisément du port pour rejoindre Pas-d'Hiver. Il a décidé de nous accompagner et ce petit nain est franchement très puissant. Il a cet instant guerrier tout simplement et après avoir parcouru une grotte où il y a eu une mort, nous nous rendons actuellement ici à Forlock, lieu de notre prochaine escale pour le moment et surtout de savoir ce que l'on va trouver. Ah, et d'ailleurs le jeu va un petit peu mieux parce que tout à l'heure, il n'était pas bien, il n'était pas mieux du tout, il avait des petits problèmes, mais là il va mieux. Je suis toujours évidemment chargé comme un gros mulet, il y a des armes qu'il va falloir que j'aille revendre, des choses qu'il va falloir revendre d'ailleurs. Il y a énormément de bordel aussi qu'il faut identifier parce que moi je ne peux pas les identifier, je n'ai pas le savoir assez élevé, ce qui est bien dommage. Ah oui, et puis alors ça à chaque fois, il faut que je trouve comment je... Ah bah je l'enlève avec un clic droit, ok. Et il y a des loups, il a parfait, entraînons-nous sur des loups. Alors la caméra est un petit peu... C'est un petit peu capricieuse sur le jeu, je t'en excuse. Ouais, voilà, bon, tout se passe bien, quelques drops. Pour le moment tout se passe bien, il faut que je pense aussi très souvent à aller faire des sauvegardes rapides, il va falloir d'ailleurs que je me souvienne. Comment on... Comment on... Comment on... Comment on... Comment qu'on fait des sauvegardes rapides ? Je n'ai pas les commandes là-dedans ? Je n'ai pas les commandes, bon. On va devoir y faire comme ça. Un petit slot, voilà, une sauvegarde à l'écran, voilà. Ça fait un petit moment que je n'ai pas joué, donc je m'excuse si jamais je perds mes mots. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? On a 4log de ce côté, des stations et la carte du monde. Ok, très bien. Que va nous réserver cette petite session ? Je pense, comme d'hab, je vais faire une petite heure et puis je vais les couper en fonction des zones. On verra bien. Et 4 persuages de là-bas. 4log juste ici et des soldats avec une personne autour. Étrange. Allons les voir. Alors, démon, on ne crie pas. On devrait te marquer au fer rouge, ça te délirerait peut-être la langue. Laissez-moi, je ne vous ai rien fait. Eh bien, le commandant Valis va être content d'apprendre ça. Ça veut dire que son travail est terminé et qu'il peut quitter le fort pour rentrer chez lui. Reste quand même cette petite affaire de primes qu'il offre pour les brigands. Et un brigand avec du sang de démons, ça doit valoir une fortune. Bien sûr, tu pourrais nous dire où est votre campement. Valis nous paierait bien pour cette information et on n'aurait même pas à te massacrer. Je vous l'ai dit, je ne suis pas avec les brigands. Vous êtes sourds ou débiles ? Débiles. Dire qu'on voulait t'épargner. Mais finalement, tu nous as fait changer d'avis. Eh, une minute. On dirait qu'elle a des amis avec elle. Voilà, dis donc. Qu'est-ce qui se passe ? Cela ne vous regarde pas. Nous sommes des soldats de Forlock. Nous chassons les bandits. C'est ça. On a surpris ce démon en train de nous préparer un mauvais coup et on allait s'occuper d'elle. Ah bon ? Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Rien encore. Mais sa bande sévit dans les parages. Ils s'en prennent aux marchands, aux caravanes. Et ils ont même tué l'ancien commandant. Je vous l'ai dit, je ne suis pas avec les brigands. Ferme ta bouche putride, démon. Où tu vas goûter de ma lame. Bon, qu'est-ce que je fais ? Ça ne me regarde pas en fait tout ça. Et puis bon, je suis occupé. Tiens donc. Quelle grandeur d'âme. Quelle noblesse. Vous savez, Valise nous paiera encore plus pour trois brigands. Il n'y a pas de doute là-dessus. Surtout pour un démon. Un impuant et pécor de pornuit. Trop bête pour filer quand il est encore temps. Un impuant ? Si c'est de moi qu'il s'agit, bande de collage, vous allez tâter de mes points. Assez discuté. On les tue tous. On fera les comptes après. Très bien, à l'attaque. À l'attaque, à l'attaque. Lui en premier. Ça va être très compliqué ce qu'on voit parce que je me prends beaucoup de dégages, j'ai l'impression. Non. J'ai cette impression très étrange. J'ai utilisé mon soin. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est idiot. J'ai fait une mauvaise rédite. Ouais, et regarde ton synchronisation labiale. C'est juste qu'en général, les gens ne mettent pas comme vous l'avez fait. Surtout les gens comme vous. Les gens bien, quoi. Ça fait de moi une demoiselle en détresse. J'espère pas, je les ai en horreur. Ah, mais d'accord. Ouais, j'ai du pot, hein. Le pot, c'est le top. On m'a dit ça une fois. C'est vrai que dans le fond, ça vaut tout le reste, non ? Dès que les gens comprennent qui je suis, ils tournent les talons aussi secs. Et tous les ragots fumeux qui courent sur les tiflins n'arrangent rien. Au fait, vous êtes un tiflin ? Vous êtes vraiment tombé à pic. Je ne sais pas trop comment je m'en serais sortie. Bien sûr, il ne m'aurait jamais attrapé si cette satanée potion d'invisibilité que j'ai acheté n'avait pas été éventée. Si jamais je mets la main sur ce marchand... Un marchand ? Qu'est-ce que vous faites ici ? En fait, je comptais justement éviter le fort et poursuivre ma route vers le sud. J'ai pensé que cette potion que j'ai achetée m'y aiderait. Vous savez, si les gens de la garnison me voient, ils risquent de me jeter au cachot, voire de m'attaquer à vue. Et bien sûr, il a fallu que l'invisibilité cesse alors que je croisais ces brutes de Forlock. Ils cherchaient une croix facile et je suis tombée pile au mauvais moment. On l'est fait. D'accord. C'est comme ça depuis que le nouveau commandant du Fort a promis une prime pour les brigands. Certains soldats tombent sur tout ce qu'ils trouvent sur la route et prétendent qu'il s'agit de brigands. C'est juste un brigandage d'un genre nouveau. Ils détroussent les voyageurs et en plus ils touchent une prime. Les routes sont encore moins sûres qu'avant. Et bien dis donc. D'ailleurs, on est en route pour Forlock. Vous, je pourrais venir avec vous ? Pas longtemps. Je ne vous gênerai pas, promis. C'est juste que je ne sais pas combien de temps je survivrai seule. Et puis, je vous suis redevable. Voilà. Je n'ai pas confiance en elle. Dès qu'on baisse la garde, les tiflins, ça vous poignarde dans le dos et ça part avec votre oseille. Ah ouais ? Et les nains, c'est cours sur pattes, ça pue la bière et ça tape sur tout ce qui bouge pour montrer sa force. Ah, c'est comme ça. Avance un peu et répète ça et je te renvoie d'où tu viens. Bah non, bah non, euh... Bah non, bah non. C'est lui qui a commencé. Bah, laisse-la ici. Les autres monstres de la route finiront bien par lui faire un sort. Bah, non. Non, elle vient avec nous. Merci. Je ne vous laisserai pas tomber, promis. Je crois que ces brutes de Forlock ont fourré mes affaires quelque part par ici. Bien, alors Niska, ou Nishka, 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 tu viens avec moi. Alors, je récupère du bordel par contre, que tout le monde a laissé tomber et que j'ai laissé tomber. Parce que je suis un connard. Ça, c'est moi qui laissé tomber. Alors, pourtant, je suis sûr que cette coupe, elle était utile. Ouais, soin léger. À moins que j'ai raté quelque chose. Non, c'est... Ah, d'accord. Ok. Ok. C'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai récupéré ? J'ai récupéré plein de trucs. Du cuivre. Un curi. 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 Le curi est une lourde dague. Oh, un D4. Ouais. Mais non identifié. Ah, je verrai ça aussi, je trouve un marchand. Euh, Nishka. Calme-le-toi. Nishka, qu'est-ce que tu es ? Alors, tu es Tiflin, Neutre, Roublard. Ok. Des compétences. Discretion, Premier Secours, Déplacement. Je regarde un petit peu ce qu'il y a là. Ordon. Oui. Attaque surnoise. Oh. Intéressant tout cela. Oh, elle a un crochetage. Qu'est-ce qu'elle a en crochetage ? 29 en crochetage. Hum, pas mal. Alors, Nishka, je vais te passer des trucs quand même. Ouais, je vais te passer des objets. Parce que tu en auras besoin. J'avais pas une... Une dague qui traînait quelque part, moi. Ou une épée. Épée longue. Morgan Stern. La Morgan Stern, il faudra vraiment que je sache... Ce que c'est comme pouvoir. Un sceptre d'Egypte. Ça, il faut que je le vende. Je check un petit peu mes objets. J'ai un des autres. J'étais sûr d'avoir une autre arme. Quelque part. Bâton, pointe. C'est pas une arme, ça. Non. C'est juste... Ok. Non, j'avais pas d'autres choses. Non, je vois pas d'autres objets. Très bien. Et toi, je t'ai rien donné là-dessus. Non. Ok. Eh bien, nous avons une nouvelle... Oui. Un nouveau compagnon. Très bien. Eh bien, sauvegardons. Un nouveau compagnon se joue à Tanu. Alors, oui, on va sur ma carte. Il faudrait que j'aille par là. Mais je vais checker par là, voir ce qu'il y a. C'est un cul de sac. Ok. Avançons, avançons jusqu'au fort. J'espère ne pas me faire attaquer. Quand même. J'ai envie quand même que l'IA ne déconne pas aussi. Parce que la dernière fois, elle a eu des petits problèmes. Plein de petits problèmes. Sa coche immobilisante, ça, ça pourrait m'être très très utile. Il faut juste que je l'utilise au bon moment. Alors, je suis dans le fort. Le fort lock avec une souris qui décide de très vite m'ennuyer. D'ailleurs. Ah, le lieutenant valise. Eh ben, valise. Pardon. Bonjour. Alors, étranger. J'ai une garnison à diriger. Est-ce que c'est toi qui commandes ? Oui. D'accord. 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 Grand-chose. C'est la lisière du marais. Très bien. Ok. Une nouvelle quête qui s'ajoute. Alors, quête du village. Enquête à fort lock. La dernière fois qu'il me disait, il faisait les routes vers l'est. Sur le devant, on veut que je mène là. Une preuve de la disparition. Qu'est-ce que ceci ? Bonjour, monsieur. D'accord. Des filtres. Ah, c'est un endroit pour faire de la forge de l'alchimie. Oh là là, mais c'est trop bien. Oh, mais c'est trop cool. C'est trop bien. Du coup, là, il y a des... Oh là là. Oh là là. Il y a plein, plein de choses. Oh là là. Il y a plein, plein de choses. Il y a trop de choses. Alors ça, ça pourrait m'être très utile. Il faudra que je ne mets pas en short game. Pour faire des trucs. Tenter de faire des trucs. Parce que si je l'ai fait là devant vous. Ça ne va pas être très intéressant. Oh, un prêtre. Agressé par le bigan. Ah. Oh. D'accord. Vous savez, je crois que c'est brillant. J'ai un campement venu à Forlock. D'accord. Ok. Est-ce que je pourrais avoir... Ah, tu as des trucs à vendre. Alors ça, c'est parfait. Tu as des trucs à vendre. C'est parfait. Voyons voir un petit peu de l'alcool, des potions, des potions, des potions, du vin. Et on dit verre, de l'alcool, des dardes, de l'eau bénite. Oui, des trousses. Oui, des trousses. Très bien. Et bien moi, je vais te vendre des trucs, écoute. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas mettre. Sachant que ça, les plus longues. Et là, les barres, ça va virer. Ça va virer. Je fais mes courses. Si ça dure trop longtemps, je coupe et je vous retrouve juste après. Bien. Voilà, voilà. J'ai fini mon petit tour de shopping. Je vous explique ce que j'ai fait. J'ai racheté les potions. J'ai examiné tous les objets. Donc, le calice doré de la tente qui me donne une utilisation de lumière et un soin de groupe de 3 charges par utilisation. Donc, ça, ça pourrait être très utile. J'ai examiné le Morgan Stern qui est donc le Morgan Stern plus un Phoenix d'Oss qui fait des dégâts de feu et procure un bonus d'altération. Donc, je l'ai équipé sur mon personnage principal. J'ai aussi, alors que je ne dise pas de bêtises, j'ai mis... Non, je n'ai pas mis d'équipement sur lui. Sur lui, j'ai mis le Cur Kree que j'ai donc fait examiner qui est un Cur Kree plus un avec un bonus d'altération. Donc, là, on est déjà Calgar avec une H et un Cur et le Cur Kree. Et pour elle, j'ai mis les gants de Ministrelle Supérieure qui étaient les gants à examiner. Parce que pour avoir un petit peu de défense et je lui ai donné mon épée courte. Donc, là, normalement, je pense avoir un groupe plutôt bien en termes d'attaque. J'examine un dernier coup un peu tout cet endroit. Très bien. Alors, encore une quête. Réfugiés, 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 plein de réfugiés. Très bien. Eh bien, il y a énormément de choses à faire avant de partir ici. Donc, je dois trouver... Oh là, je dois trouver plein de choses. Donc, je dois faire une enquête à Forelog. Je dois trouver le symbole de Thor Milo. Je dois retrouver des voyageurs. Je dois investiguer... Bon, ça, c'est le fragment, etc. Et la vision de Kale Gare qui va se rendre au Poet de Justice de Valhiver. Bon, ça, c'est la mission. Donc, je vais déjà m'occuper de ça. Une petite sauvegarde avant de continuer. Et direction le prochain lieu. Alors, le prochain lieu, j'ai le choix entre un cimetière, le campement des brigands et le port de Grand Roche qui m'amènera. Donc, il n'y a pas d'hiver. Je pense que l'on va partir sur le cimetière. Étant donné que ça, je l'ai fait la dernière fois et l'auberge, j'y étais allé. Partons pour le cimetière. Ah ! Vous avez rencontré quelque chose en chemin sur votre destination. Ah ! Des brigands. Un peu de diplomatie. Ah là là, la diplomatie. Oh là là, la là, la là, la là, la là. Diplomatie, 100%. Oh là là. Oh, mais je suis trop fort. Et ils disparaissent. Je suis tellement trop fort. Alors là, j'effectue le dab. Vous ne le voyez pas, mais il est effectué. Et de l'obsidienne et des gantelets, évidemment, que je dois aller examiner. Sauf si, sauf si, sauf si, non, je ne peux rien faire. J'ai... Est-ce que je sais en fonction de mes caractéristiques de savoir ? Non, je n'ai pas mes trucs de savoir là-dedans. Non, 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 non. Je n'ai pas accès à ça. Tant pis. Bon, j'ai des gants et... Et je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que... Oui. Bientôt, le niveau... Le niveau 5, pour chacun. Ah non, eh, niveau 3. Oui, niveau 3, niveau 3, niveau 4, niveau 4, niveau 3. Très bien. Bon, eh ben, c'était le campement. C'était vers la route vers Grand Roche. Quelqu'un dit qu'est ici. Un bonus. Très bien. Donc, je disais, avant de me faire couper, que nous partons pour le cimetière. C'était juste un truc comme ça. Ok.